C'est pas juste une idée, quelque chose qui marche, c'est une idée à un moment. Au début, j'ai des gens qui me regardaient avec beaucoup de compassion. Ils se disaient « Ah, il avait un vrai boulot, puis finalement, là, il a tout plaqué pour aller créer un site web pour les bitniks qui font de l'auto-stop. » Ah bah, good luck ! Vous avez tous déjà pris un blabla-card dans votre vie, mais est-ce que vous savez qui est derrière cette brillante idée ? Il s'appelle Frédéric Mazzella, c'est l'une des figures de l'entrepreneuriat en France, et on va discuter avec lui. « Et toi, c'est Marco ? Je t'appelle Marco ? Non, je t'appelle pas Marco. » Pour Frédéric Mazzella, tout débute en 2004. Il se rend tous les matins à l'université de Stanford en Californie en empruntant des voies réservées au covoiturage, ce qui permet d'éviter les bouchons. De retour à Paris, il veut se rendre dans sa Vendée natale pour Noël, mais tous les trains sont complets et impossible de trouver quelqu'un qui fait le même trajet que lui. Une idée germa alors dans sa tête, blabla-card. « Si vous aviez créé Blabla-card aujourd'hui, est-ce que ce serait plus facile ou plus difficile ? » « Je pense que créer Blabla-card aujourd'hui, ce serait trop tard. Nous, on l'a fait. Dans le bon timing, je pense qu'on est parti un peu trop tôt, probablement 3-4 ans. » « Mais c'est très bien, il vaut mieux être trop tôt que trop tard. » Le covoiturage s'est aussi beaucoup développé avec le fait qu'on pouvait tout avoir sur téléphone mobile. Mais nous, on était déjà prêt sur le web et on a migré vers les téléphones mobiles très facilement. Mais on avait déjà toute la technologie pour le faire, donc on a été en avance. Quand le moment du covoiturage est venu, on était prêt. Il y a beaucoup d'histoires de timing. C'est Victor Hugo qui dit « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. » Mais c'est très important là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une idée quelque chose qui marche, c'est une idée à un moment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui correspond à ce dont la société a besoin à ce moment-là. Et ça, c'est très important. Si on a l'idée trop tard, en général, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, donc c'est trop tard. Si on a l'idée trop tôt, on ne sait jamais si on est trop tôt ou si on est complètement à côté de la plaque. Donc, vous n'avez jamais eu peur de faire piquer l'idée par une entreprise qui avait peut-être déjà des moyens de financement ? La manière avec laquelle on a développé aussi Blablacar au début, quand on avait des grandes boîtes qui commençaient à s'intéresser au concept, on est allé leur proposer notre solution. Plutôt qu'ils aillent eux-mêmes développer quelque chose depuis zéro, qu'ils viennent nous concurrencer plus tard avec des grands moyens, on est allé leur dire « Non, non, on vous fait votre solution et on vous la fait d'ailleurs vraiment pas cher. » Même si on ne gagne pas du tout d'argent sur un contrat comme ça, on évite d'avoir un concurrent. De toute façon, Blablacar, soit ça ne marche pas, soit c'était énorme. C'est ça, c'est un peu zéro. Pour moi, cette chose-là devait exister. En plus, si elle existait, elle serait massive parce que justement, tout le monde se déplace. Donc, du coup, c'était un peu soit ça ne marche pas, soit ça marche très bien. Bon, heureusement, ça a marché très bien. Blablacar compte aujourd'hui plus de 100 millions de covoitureurs dans le monde dans 22 pays. C'est l'une des plus grosses réussites entrepreneuriales françaises avec une valorisation estimée à plus de 2 milliards de dollars. Comment ils voyaient un peu vos parents, votre famille, comment ils voyaient un peu tout longuement ce qu'il y avait ? Ils trouvaient ça utile quand même. Ils étaient contents pour moi parce qu'ils ont vu toutes les années de galère aussi. Tu décides d'arrêter ton travail pour créer ça. Moi, au début, j'ai des gens qui me regardaient avec beaucoup de compassion. Ah oui ? Qui se disaient, ah oui, il avait un vrai boulot, puis finalement, là, il a tout plaqué pour aller créer un site web pour les Bitniks qui font de l'autostop. Donc, ils étaient contents quand ça a commencé à marcher en se disant, bon, ben, voilà, toutes ces années qu'il a investi en ne se payant pas, parce que je ne suis pas payé pendant 5 ans pour pouvoir lancer ce truc-là. J'avais travaillé pendant 5 ans dans une boîte, j'avais mis de l'argent de côté, parce que je ne suis pas dépensier, donc j'avais réussi à mettre de l'argent de côté pour pouvoir tenir le moment où je créerais une boîte. Du coup, tous les soirs, c'était ? Je mangeais des pâtes. Pâtes ? Pâtes, ouais, pâtes. À quoi, du coup ? Alors, des fois, des pâtes tout court, et puis parfois avec du gruyère, c'est très bon, les pâtes aux gruyères. Oui, c'est vrai. C'est vrai que même aujourd'hui, vous continuez à manger des pâtes. Vous êtes resté quelqu'un de simple, quoi. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas dérapé, on va dire ? J'ai les mêmes copains, moi, depuis 25 ans. C'est des copains, d'ailleurs, qui m'ont connu avant, pendant et maintenant la croissance de Blablacar. Et donc, pour eux, je suis Fred et je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je pense que ça aide beaucoup à garder des repères aussi. Frédéric, c'est un vrai homme d'affaires. Il préside France Digital, qui rassemble 1200 startups, dont le but est d'attirer les jeunes pousses sur le territoire français. Parce qu'en France, on n'a que 27 jeunes entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, il y en a 650. Est-ce que vous pensez que la France a aussi les moyens de voir aussi grands que les US en termes de potentiel de jeunes entreprises ? Voir grand, tout le monde peut le faire. Ce qui compte après, quand on a une forte ambition, c'est d'être capable d'aller la financer et de trouver les personnes pour le faire. Donc, c'est deux problématiques sur lesquelles tout l'écosystème travaille maintenant depuis presque 15 ans. Donc, il y a de plus en plus déjà d'accès au capital. La France est assez attractive. Donc, c'est possible d'aller lever de l'argent et puis après d'aller enlever encore plus pour accélérer. Après, au niveau des talents et des gens qui le font, notre écosystème, il est un petit peu plus récent, enfin même beaucoup plus récent que par exemple celui des Américains. Il n'empêche qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui savent créer des activités qui vont grandir. Au début, vous, pour Polacar, par exemple, vous avez fait appel à de la Love Money ou à des personnes qui vous ont aidé comme ça ? J'ai eu des prêts d'honneur, des choses qu'il faut rembourser après. J'ai eu des bourses parfois du département ou des choses comme ça. J'ai fait au début une première levée, d'abord 300 000 et après 600 000 euros avec des amis mais aussi des investisseurs type Business Angel. Après, on a levé 1,2 million, après on a levé 10, après on a levé 100. Et au début, on ne se payait pas, puis après on a commencé à avoir un modèle économique et on a commencé à pouvoir lever des sous. On a fait tout le parcours. Il y a un très bon livre d'ailleurs qui s'appelle Mission Blablacar et qui reprend tout ça. Qui est ce t'auteur ? Oui, j'ai passé 500 heures à écrire le livre avec mes co-auteurs. J'avais eu la chance de discuter avec Marc Lévy qui a écrit quand même un certain nombre de bouquins et qui en a vendu 50 millions, donc il a un peu l'habitude. Il disait qu'il passe 20% du temps à écrire et 80% à relire et remodifier ses pages. Écrire un bouquin, ce n'est pas juste écrire, c'est refaire jusqu'à ce que ce soit facile ensuite et évident à lire. Pour aider les entrepreneurs à financer leurs projets, Frédéric Mazzella a participé à l'émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6, aux côtés d'autres investisseurs. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y participer, il existe des bourses et des subventions qui permettent de financer votre activité. Par exemple, il y en a une en ce moment qui marche bien, c'est la bourse French Tech. C'est 30 000 euros quand on démarre. Après, il y a d'autres types de bourses, ça peut être des subventions, ça ne s'appelle pas forcément bourses, mais il y a des départements qui ont des subventions pour aider l'innovation sur leur territoire. C'est pareil, il faut aller faire des dossiers. Et à ce moment-là, on peut récupérer de l'argent de cette manière-là pour aider à démarrer. Comment un peu pitcher bien son entreprise pour avoir ses bourses ? Justement, il faut s'entraîner. Le pitch, il n'y a pas 50 solutions. Il faut vraiment avoir l'habitude d'aller pitcher plein de gens différents et puis affiner au fur et à mesure en fonction de son interlocuteur ce qu'on va dire qui est important pour l'interlocuteur. Et puis autrement, on peut venir s'entraîner dans mon émission sur BFM Business qui s'appelle Les Pionniers puisque je reçois deux start-upers toutes les semaines. Il y a 42 émissions sur l'année de septembre à juin, donc j'aurais reçu 84 start-upers cette année dans Les Pionniers pour pitcher. Après avoir révolutionné l'univers du covoiturage, Frédéric veut se lancer dans un projet qui a du sens. Il a donc co-créé une plateforme Cap'n'Cause qui permet aux entreprises de faire facilement des dons à des causes environnementales et sociétales qui préservent l'humanité et la planète. Le principe de Cap'n'Cause, c'est qu'une société va pouvoir aller allouer un budget, je ne sais pas, 10 000, 20 000, 50 000, 500 000 ou 1 million d'euros, mettons, et demander à ses clients quoi faire d'intelligent avec cet argent-là et comment aller l'attribuer à des projets à impact. Forcément, il faudra des moyens colossaux. À partir du moment où il faut beaucoup de moyens face à des très gros problèmes, on se dit où est-ce qu'on les trouve les gros moyens ? Et donc, assez vite, on tombe sur le fait que les entreprises, et notamment les budgets des entreprises qui consistent à faire plaisir aux clients, à savoir les budgets marketing ou les budgets publicitaires, sont très grands. C'est ce qui fait la fortune de plein d'acteurs d'ailleurs dans l'Internet, que ce soit Google, Facebook ou des choses comme ça. Et donc du coup, on s'est dit comment est-ce que ces budgets-là peuvent servir à aller financer des actions positives pour nous tous, et bien en permettant à la marque d'aller financer justement ces projets-là et d'impliquer dans ce financement-là leur communauté. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker si tu as appris des choses. Et puis, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà pris un blabla car et si tu as une anecdote assez marrante à nous raconter. Et puis, on se dit rendez-vous le mois prochain. Ciao, ciao ! T'as vu ? En plus, je sépare. Parce que si je fais ça, t'es emmerdé quand tu vas faire le son et l'image. Parce que tu ne sais pas quand ça tombe. Alors que si je fais ça, c'est vachement plus simple. Vachement plus simple.